Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friday Night Smackdown. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Les OUZO, OUZO, OUZO. Harry Solaring, ils disent qu'ils ne pouvaient pas être là la semaine dernière. Mais cette semaine, ils sont bien là. Ils organisent une super cake party et invitent tout le monde. Mais ils ne vont pas être seuls. Une autre équipe sera avec eux. Mais qui ? The New Day, New Day Rocks, Harry Solaring. Les OUZO leur disent qu'il y a deux des équipes les plus dominantes à SmackDown Solaring. Ils espèrent juste que le New Day gardera les titres au chaud pour eux. Big E dit que les OUZO est l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Conflict Houston poursuit l'éloge en disant qu'ils sont de futurs Hall of Famers. Ils ont été champions à 6 reprises, ce qui est incroyable. Mais le New Day a été champion par équipe à 7 reprises. Rockingston et Big E sont plus forts qu'eux. Les OUZO les challengent une fois qu'ils ont battu le Miz et John Morrison au Super Showdown. Les Miz et Morrison arrivent à leur tour et chantent leur nom. Miz & Morrison. Eh, oh ! Eh, eh, oh, oh ! Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils promettent de remporter les titres au Super Showdown. Il faut venir Dolph, Ziggler et... GLORIOUS ! Robert Hood. C'est marqué, ils ont marqué Bobby Hood. En précisant que Ziggler avait passé un très bon jour de la Saint-Valentin. Mais quels salauds ! C'est Otis qui aurait dû être avec Mandy Rose, pas Dolph Ziggler. Elle va devoir s'expliquer, Mandy Rose. Miz, Morrison, Ziggler et Hood retournent le ring, entourent le ring. Mais le OUZO et du New Day les font fuir du ring. On passe au match entre les champions de New Day avec le OUZO face à The Miz, John Morrison, Dolph Ziggler et Robert Hood. En fin de match, Jimmy OUZO fait un Super Kick sur Dolph Ziggler et le mise pour les envoyés du ring. Mais Robert Hood en profite pour lui faire son GLORIOUS DDT. Jay OUZO tente un Super Kick sur Hood, mais se donner le contre et veut lui faire un GLORIOUS DDT. Montré par Jay Kirsten avec un Super Kick pour la victoire. Un cœur de New Day et du OUZO. Dans les coulisses, Daniel Bryan, yes ! Yes ! Croise Mr. Powerpoint, Drew Gulak, qui l'arrête. Gulak lui dit qu'il veut lui donner quelques conseils. Il a vu quelques problèmes au jeu de Bryan. Il commence à expliquer comment il est arrivé à ses conclusions, mais Islater se retourne et propose à Bryan un rematch. Après sa défaite de semaine dernière, d'il y a deux semaines, plutôt. Bryan accepte et dit à Gulak d'entraîner Slater. On revoit l'histoire entre Mandy Rose et Otis. Dans les coulisses, Mandy Rose et son adivile discutent. Tucker arrive et dit à Rose qu'elle a blessé Otis. Il fallait inviter Tove Ziggler à son rendez-vous à la place. Il n'a jamais vu Otis aussi blessé. Il n'a même pas quitté sa chambre d'hôtel ce soir. Tucker veut en savoir plus sur un message de Rose disant qu'elle était en retard. Rose ne sait pas de quel message il parle. Tucker dit qu'il était idiot de penser qu'elle avait de bonnes intentions. La foule lance un chant, Otis. Rose dit qu'elle a passé un bon moment avec Ziggler. Mais quelle salope ! Excusez-moi du terme. Dans les coulisses, l'essai Evans est interviewé par Ronnie Young. Evans dit que le Royal Rumble a été une longue défaite. Mais en tant que Marine, elle ne s'arrêtera pas tant que la mission n'est pas accomplie. Young l'a question concernant la façon dont elle appelle tout le monde « nasty ». Evans répond que ça a plusieurs significations, y compris la thème d'affection. Elle reconnaît avoir été une brute avant. Sa priorité est « Elimination Chamber ». Elle veut battre les cinq autres femmes pour voir le match de titre. On passe au match « Symphony of Destruction » entre Shinsuke Nakamura et Césaro face à Elias et le champion Braun Strowman. En fin de match, Césaro est sur une table à l'extérieur du ring. Elias monte sur la troisième corde. Shinsuke Nakamura tente de le faire descendre, mais Braun Strowman le prend et monte sur la table des commentateurs. Elias se lance en elbow drop sur Césaro pour le faire passer à travers la table, tandis que Strowman fait son point en slam sur Nakamura sur un piano. Vainqueur, Elias et Césaro, il y a ses monstres. Dans les coulisses, le roi Corbin, votre majesté, est interviewé par Kayla Braxton. Corbin dit qu'au Super Showdown, ce sera la fin de Robin Reigns. La fin de penser qu'il est le leader du vestiaire et le visage de la WWE. Reigns ne l'a jamais battu dans un match en un contre un, s'il y aura le Rumble. Mais bon, pour lui, il a été aidé. Mais c'est eux qui sont venus en premier, Ziggler et Roode. Enfin bref, c'est pourquoi ils seront dans une cage au Super Showdown. Après ça, il remplacera Reigns sur les posters et les panos d'affichage. Moi, sûrement. Tout le monde se prosternera devant le roi la semaine prochaine. On voit Naomi et Carmilla qui se préparent aux coulisses pour leur match plus tard qui déterminera qui affrontera Bailey. Jeudi prochain, pour titre de SmackDown en Arabie Saoudite au WWE. Super Showdown. Alexa Bliss arrive sur la scène pour son A Moment of Bliss avec les Bella Twins. Elle présente la QV 2020 du WWE Hall of Fame. BATISTA ! NWO avec... O'Kogan, Brother ! Scout Hall, Kevin Nash et X-Pac. Et bien sûr... The Bella Twins ! Niki et Brie Bella arrivent sur la scène. Niki dit qu'elles sont reconnaissantes. Elles ne seraient pas là où elles sont. Elles n'auraient pas brisé des barrières au fil des ans sans leur Bella Army. Brie fait l'éloge de la division filmine qui continue d'élever la barre. Elles évoquent leur grossesse et le fait que seulement une semaine et demie les séparent. L'introduction au Hall of Fame n'est que la sens sur le gâteau d'une excellente année. Elles remercient les fans et espèrent les voir à temps pas pour la cérémonie. Danny Bryan arrive avec sa fille Beardy et l'amène à Brie puis fait son entrée au ring. Drew Gulak est avec les remontateurs pour le prochain match. On passe au match entre Danny Bryan et Heath Slater. En fin de match, Heath Slater monte sur la troisième corde mais Drew Gulak lui dit de redescendre. Heath Slater saute mais Bryan il évite et enchaîne les yes kick. Il tente son running leg high knee mais il s'éteint le contre avec un tombé spécial. Bryan se dégage à deux et lui fait son running leg high knee pour la victoire par tombée. Vainqueur Danny Bryan. Dans les coulisses, Mandy Rose est sur son téléphone. Ces éclats l'a rejoint et part avec elle. Othi s'arrête par derrière et a vu la scène. Dans les coulisses, Shymus rappelle qu'il a battu Chad Gable et Apollo Crews la semaine dernière. Il s'annonce pour l'Elimination Chamber Match. Putain, je vais en parler oui. Dans les coulisses, Apollo Crews est rejoint par Shorty G. Ce dernier dit que Shymus est intimidant. Mais il ne recule pas et Crews ne devrait pas non plus reculer. Crews lui dit qu'il n'a pas besoin de discours d'encouragement. Ils vont s'en occuper à leur manière. Bayley rejoint la table des commentateurs. On passe au match entre Naomi et Carmela pour être aspirante au titre féminin de SmackDown. Un super showdown. Durant le match, Bayley tente de distraire Naomi et Carmela et Carmela profite pour lui faire un rana. Naomi sort du ring et Bayley la rejoindra. Mais la revient normal au vestiaire. Enfin de match, Naomi remonte sur la troisième corne. Fait un divin blockbuster sur Carmela et Amunso pour la victoire par tomber. Vainqueur, Naomi. Après la pause, Goldberg. Goldberg arrive sur la scène en faisant son entrée depuis les coulisses. Il dit que c'est bon d'être de retour. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été ici. Alors il va bien prendre son temps et profiter. Peu importe qui, quoi, et le find est le prêt. Et il est prêt. On retrouve Bray Wyatt sur le titan tronc pour un épisode de Firefly Funnels. Goldberg dit qu'il ne joue pas à ses jeux stupides. Il n'est pas ici pour parler. Mais il prend son titre universel. Wyatt dit que Goldberg ne va rien prendre à personne. D'ailleurs, ils ne se connaissent pas. C'est l'heure des présentations. Wyatt lui présente ses marionnettes. Wyatt dit qu'il connaît quelqu'un qui meurt à l'idée de le rencontrer. Les lumières s'éteignent dans l'arène puis s'allument. The find est sur le ring. Goldberg rit et lui dit C'est ça, tu es derrière moi. Les deux se regardent et Goldberg le supprime avec un spire. The find se relève mais les lumières s'éteignent. Elles se rallument et The find n'est plus là. Et on entend son rire diabolique. La chose se termine sur une célébration de Goldberg Goldberg Et c'est la fin de cet épisode de Smackdown. J'espère que ce Smackdown vous aura plu. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Monday Night. Rawr C'est parti.